Acronyms, donc les acronymes en français. Les acronymes, c'est des contractions de mots formés d'initiales. D'accord ? Donc j'ai préparé une petite liste d'acronymes. Bien sûr, c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. C'est juste pour vous donner quelques indications sur certains des acronymes qui sont extrêmement utilisés en ligne et sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez bien sûr, vous, de vous-même, chercher les acronymes que vous rencontrez. Donc je vais vous donner une petite définition pour chacun et une traduction pour chacun. Voilà. Alors le premier, BRB, d'accord ? Qui veut dire Be Right Back. En gros, quand vous avez quelque chose à faire et que vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous voulez dire que vous allez être de retour rapidement, vous envoyez BRB, d'accord ? Be Right Back. Alors, celui-ci veut dire deux choses. Sur les réseaux sociaux, il peut vouloir dire Throw Back Thursday. Throw Back, ça veut dire le retour en arrière. Throw Back Thursday. Donc en gros, le jeudi, on poste une photo de nous ou quelque chose qui nous lie à notre passé. Et on écrit en caption, en légende, Throw Back Thursday. Sinon, dans un autre contexte, il peut vouloir dire Truth Be Told pour dire la vérité, d'accord ? Donc dès que vous voulez être honnête sur quelque chose ou clarifier quelque chose, vous pouvez dire Truth Be Told. Voilà. Celui-ci est un petit peu pareil, TBH, qui veut dire To Be Honest, d'accord ? To Be Honest, pour être honnête, pour te dire la vérité et après vous enchaînez sur ce que vous voulez dire. AKA, vous l'avez sûrement tous vu, d'accord ? AKA, qui veut dire Also Known As, aussi connu sous le nom de, d'accord ? Donc quand un rappeur, par exemple, veut utiliser un autre blaze ou un rappeur ou quelqu'un d'autre, on peut utiliser AKA, par exemple Snoop Doggy Doggy, AKA Snoop Dogg. Voilà. JK, JK qui veut dire Just Kidding, d'accord ? Quand vous rigolez, vous faites une blague et que vous voulez être sûr qu'on a compris que c'était une blague, quand on dit Non, je rigole en français, mais en anglais on dit Just Kidding. Non, je rigole. Voilà. Just Kidding. SMH, d'accord ? SMH, il peut être compris différemment en contexte. SMH veut dire Shaking My Head, d'accord ? Alors Shaking My Head, on peut penser différemment. Donc c'est ou soit Shaking My Head en mode, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, d'accord ? Comme l'émoticône. Ou Shaking My Head dans le sens, ok, on est d'accord avec ce que la personne dit. Shaking My Head. T-L-D-R. Too long, didn't read. Quand un post, Instagram, Facebook ou quelconque autre réseau social est trop long, une personne peut commenter T-L-D-R. C'est-à-dire It was too long, I didn't read. C'était trop long et je ne l'ai pas lu. T-L-D-R. DM. Alors DM, ça peut être un verbe comme ça peut être un nom. Donc DM, c'est Direct Message. C'est un message privé, d'accord ? Donc ça c'est pour le nom. Et comme la langue évolue énormément en anglais, que les anglophones transforment beaucoup la langue, c'est aussi devenu un verbe. Donc par exemple, vous pouvez dire She de-end me last night about the homework. Elle m'a envoyé un message privé hier à propos des devoirs. Voilà. K, c'est assez facile. Ça ressemble à OK. C'est exactement la même chose, d'accord ? En gros, c'est la contraction de OK. Voilà. Goat, c'est souvent utilisé pour les contextes sportifs. Vous pouvez l'utiliser dans d'autres contextes, mais je l'ai souvent vu dans les contextes sportifs. Ça veut dire Greatest of all time. Donc la dernière fois que je l'ai vu utilisé, c'était pour parler des exploits de Serena Williams. D'accord ? Donc on disait que Serena Williams was a goat, the greatest of all time. Facile à retenir. Goat, ça veut dire chèvre en anglais. D'accord ? Donc c'est un petit jeu de mots sympa. On terminera sur LMAO. D'accord ? Donc quand on dit rapidement, ça fait un petit peu la maillot. LMAO. D'accord ? Donc les initiales veulent dire laughing my ass off. D'accord ? Donc c'est un petit peu plus vulgaire qu'en français. D'accord ? En français, on dit MDR. D'accord ? Ou PTDR. D'accord ? Péter de rire. En anglais, ça sera je me fends la poire. D'accord ? Laughing my ass off. Voilà. Vous pouvez penser aussi à LOL qui veut dire laughing out loud. C'est un petit peu la même chose mais une version un peu plus atténuée.